La province du Lollaba a reçu Théobal Dibina Mungu, le quatrième vice-président de la Fédération Congolaise des Football Associations et le secrétaire général de la Ligue Nationale des Football, Emmanuel Kandy, ce samedi 14 décembre, venu à mission officielle pour l'inspection du stade de muniture de la Cité Manika. Cette délégation était reçue tout d'abord par la vice-gouverneure de province, Mme Fifi Masuka, avant de descendre sur terrain. Alors il était tout à fait normal qu'à notre arrivée ce matin, nous puissions saluer l'autorité provinciale, nous présenter et dire de vive voix que nous avons répondu favorablement à son invitation. Nous étions invités par M. le gouvernement provincial pour visiter les travaux, les terrains du haut. Alors ce terrain-là a été construit, nous on n'a pas été là. Aujourd'hui, le gouverneur et son gouvernement ont passé nécessaire que la FECOFA devait passer pour le visiter, l'inspecter et éventuellement envisager. S'il y a lieu de l'homologuer, envie de recevoir les grands rendez-vous du football congolais. Ces techniciens, venus de Kinshasa, ensemble avec ceux de Lubumbashi, composés du président de la LIF4, Ernest Mwamba, et de son vice, Jacques Mwambandumba, ont effectué une visite d'inspection sur les explications claires et nettes du commissaire en charge des sports, loisirs, culture et arts, Paulin Kalaouka-Pend. Là, nous avons vu un terrain de foot. C'est le premier contact que vous venez de voir tout à l'heure. Une visite guidée par le gouvernement provincial avec à ma droite le ministre de la Jeunesse, le sport, le loisir. Et nous allons revenir discrètement sur le terrain, faire tout ce qui a trait aux aspects purement techniques. Mais ce qui est vrai aujourd'hui, nous sommes saisis. Nous étions contents de voir le terrain du haut. C'est une joie pour nous parce qu'on attendait ces jours. Mais une fois, je vous ai promis, vous de la presse et la population tout entière, que la délégation arriverait. Et voilà, aujourd'hui, ils sont là. Ça ne peut être qu'un motif de joie pour nous et les souhaiter un bon travail pour arriver à des conclusions qui puissent nous permettre d'occuper finalement notre terrain. Ces travaux de vérification de ce stade continueront ce dimanche 15 décembre avec plusieurs autres experts avant l'homologation de cette infrastructure de base attendue par la population du Lalaba en général et de Colosie en particulier. Merci.